Mimosa de Ami Karmikaël, histoire d'une jeune hindoue Préface L'histoire que nous allons vous raconter est vraiment jusque dans ses moindres détails. C'est l'histoire éternellement nouvelle d'une âme qui s'est laissée gagner par l'amour infini de son sauveur. La chose arrive à un moment où nous étions déprimés en voyant si peu de fruits de notre travail et nous reprime alors courage. Il nous sembla entendre une voix nous dire « Ne vous inquiétez de rien. Là où vos mains ne peuvent atteindre et où votre amour est impuissant, ses mains à lui atteignent et son amour agit. Que craindriez-vous ? » Cette voix nous rappelait que l'amour du Seigneur ne connaît point d'obstacle, qu'il franchit les portes les mieux verrouillées comme les distances les plus grandes. Elle nous rappelait aussi, puissent d'autres être fortifiés par cette assurance comme nous le fûmes, que la semence confiée à nos pauvres mains est une semence de vie éternelle parce qu'elle est la parole de Dieu. Introduction Nous pensons bien faire, pour l'intelligence du récit qu'on va lire, d'introduire ici quelques explications au sujet des castes. Dès une antiquité très reculée, à une époque qui peut remonter jusqu'au-delà de mille ans, avant l'ère chrétienne, on trouve la population hindoue divisée en quatre classes. Les prêtres, les chefs, magistrats et soldats, les agriculteurs, les vaincus. Les deux premières de ces classes avaient la haute main sur les deux autres, mais la troisième jouissait d'un monopole qui lui assurait une situation avantageuse. Quant à la quatrième, elle vivait dans une soumission complète. Ces divisions s'expliquent par des différences d'origine et par des conquêtes qui obligent vainqueurs et vaincus à vivre côte à côte. Dans le cours des siècles, ces classes se subdivisèrent en fractions souvent minuscules, appelées dès lors castes. Cela résulte d'une spécialisation à outrance des diverses occupations et des différents métiers. Faut-il y voir peut-être un reflet de cette singulière manie des hindous d'établir des classifications dans tous les domaines ? Les quatre vérités fondamentales du bouddhisme, les huit étapes de la noble route, les douze degrés de la théorie des origines, etc. Quoi qu'il en soit, chaque caste mène une existence strictement indépendante des autres. Le mariage d'une caste à l'autre est rigoureusement interdit. Nul individu du dehors ne doit connaître les coutumes particulières de la caste. Ces règles s'appliquent par exemple à la nourriture. Si un hindou se marie en dehors de sa caste, ses enfants sont considérés comme des êtres inférieurs. Leurs enfants à leur tour tombent plus bas encore, et ainsi de suite, si bien qu'on aboutit à la catégorie des hors-castes ou paria, avec lesquels aucun hindou qui se respecte ne peut frayer. Voici une femme, paria, qui désire faire un achat chez un hindou appartenant à une caste. Elle n'ose pas même s'approcher de lui, bien moins encore entrer dans le magasin. Elle appellera donc le marchand, lui dira de loin ce qu'il lui faut, puis déposera au milieu de la rue un récipient quelconque. Ensuite, elle s'éloignera jusqu'à ce que le marchand y ait placé l'objet désiré. Après cela seulement, elle pourra le retirer. C'est grâce à l'existence des castes qu'aucun étranger ne peut devenir hindou, se naturaliser selon notre expression moderne. En effet, on ne saurait être hindou sans se rattacher à une caste. Mais aucune personne du dehors ne saurait y être admise. L'étranger aura donc beau apprendre la langue indigène, se familiariser avec la philosophie, adopter même la religion du pays, il restera pour toujours un étranger. M'aider à l'étranger. C'est parti! Sous-titrage FR ?